5. La boulimie Karine Viard revient de loin. Si elle affiche aujourd'hui une assurance à toute épreuve, celle qui est en pleine promotion du film Nouveau Départ, avec Franck Dubosc, a longtemps souffert de troubles alimentaires dans le passé. 6. Interviewée dans l'émission 50MN Inside le 23 septembre 2023, l'actrice de 57 ans a fait de touchantes confidences concernant son rapport à la nourriture et comment elle a réussi à accepter son image et à sa aimer davantage. 7. Est-ce que la jeune Karine Viard serait fière aujourd'hui de cette femme que vous êtes devenue ? Lui demande Isabelle Iturbourou dans un court extrait dévoilé sur Instagram par TF1. 8. Ah oui tellement, tellement, tellement. Oui si est-il là où le travail, le travail sur soi compte en fait. 8. Moi j'étais boulimique. Bon alors ça s'impose mais quand systématiquement tous les jours tu te dis, ah t'es dégueulasse, t'es grosse mec ou est-ce que tu crois ? Au bout d'un moment faut pouvoir se dire, et si j'arrêtais de me parler comme ça ? 9. Est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie qui viendrait me voir en me disant, j'ai pris 3 kilos regarde je suis dégueulasse tu lui dirais, oui si est-il vrai t'a pris mais écoute détends-toi avec ça ça va partir gentiment, tu dirais pas, et bah dis donc t'es dégueulasse ? plaisante-t-elle. 10. Fier du chemin parcouru et du long travail personnel accompli afin de prendre confiance en elle, Karine Viard ajoute, enfin je veux dire moi j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur moi parce que je suis actrice, j'ai travaillé sur moi parce que ça m'intéresse, parce que ça me passionne et parce que voilà mon rêve, mon envie, si est-il d'être de mieux en mieux et d'habiter ce corps, d'habiter cette vie, jusqu'à preuve du contraire je n'ai qu'une, bah le mieux possible. 11. Face à Marc-Olivier Fogiel, il y a quelques années dans l'émission Le Divan, elle révélait d'ailleurs d'où lui venait son manque d'assurance. 12. Je fais plus confiance à mon intelligence et à ma sensibilité qu'à mon physique, avec lequel j'entretiens toujours un rapport compliqué, j'ai eu une mère très belle et je ne me suis jamais senti autorisé à rivaliser avec elle, avait-elle expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada